Salut, c'est Alex! Voici le premier épisode de notre série Rénovation Extrême du Québec. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne Les Rénaux d'Alex pour ne rien manquer et faire un pouce bleu si vous aimez le projet. Ça ne coûte rien et pour nous, c'est très encourageant. Donc, pour cette série, on va faire la rénovation complète d'une maison. Je vous montre tout ce que j'ai fait, comme ça, quand vous aurez à rénover votre maison, vous saurez y aller par étapes logiques. Aussi, avec ce projet-là, on voulait prouver qu'on est capable de rénover à plus de 95% avec des produits québécois. Des produits locaux, de bonne qualité et d'ailleurs, merci à tous nos partenaires d'avoir rendu le tout possible. Première vidéo, je vous montre la bête le lendemain de la réception des clés. Alors ici, on est dans l'entrée. Ce mur-là va sûrement partir, le petit vestibule d'entrée, on va sûrement l'enlever. Ici, on va faire un super beau « open concept ». Donc, on a un mur qui n'est sûrement pas porteur ici, qu'on va enlever. Il va y avoir cuisine, salle à manger et ici, il va y avoir un petit salon pour boire un petit verre de vin quand on va recevoir nos invités. Alors ici, on est dans la cuisine. On a une petite fenêtre, on va essayer de pouvoir l'agrandir jusqu'ici parce qu'on va avoir le plus de luminosité possible. Ici, on a une porte patio qui donne sur la cour, une super belle cour. Et bien sûr, ce mur-là va partir ici, il va sûrement avoir la salle à manger. Ok, on continue. On continue, tu viens? On va aller en haut? Alors, on est à l'étage. Nous, quand on a acheté la maison, on voulait absolument avoir trois chambres sur le même étage pour les enfants. Donc ici, on a la première chambre, qui est une très belle chambre, beau size. Ici, on a la chambre des maîtres. Bien sûr qu'on est capable de rentrer un Lee King, parce que les Lee King, c'est ça la vie quand tu as une famille. Donc, une autre belle grandeur de la pièce. Et on a la troisième chambre, qui est plus petite, mais qui est quand même une grandeur très acceptable. Et bien sûr, à l'étage, on a la salle de bain. Est-ce que Lee, tu veux montrer la salle de bain? Alors, voici la salle de bain. Et bien sûr, on aimerait beaucoup... Alors, voici la salle de bain à l'étage. Donc, elle est un peu petite. On aimerait beaucoup déplacer ce mur-là pour avoir une plus grande salle de bain. On dit souvent qu'on aimerait beaucoup. C'est qu'en fait, on a engagé un architecte qui vient la semaine prochaine pour faire les plans de la future maison. Donc, on aimerait beaucoup qu'il agrandisse cette salle de bain-là. Bye bye! Quand on a fait la visite de la maison, on cherchait la trappe d'accès pour pouvoir aller dans l'entretois. Et en fait, c'est assez spécial. Ça prend un peu que je vois ça. La trappe d'accès pour l'entretois et derrière, la pharmacie. On a des petits problèmes de ventilation dans l'entretois. C'est assez commun dans les maisons des années 70. Et c'est assez souvent comme ça, même dans toutes les maisons. Donc, on va vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment optimiser la ventilation de la toiture. Comme ça, le bardeau ou notre couverture, notre recouvrement de toit va durer plus longtemps. Alors, on est dans la future salle familiale. Ici, on aimerait beaucoup faire un open space pour pouvoir avoir beaucoup d'espace pour jouer. Et ensuite, derrière la salle familiale, on a l'annexe qui a été construite par la suite. Et c'est ici qu'on aimerait beaucoup faire le futur bureau. Donc, c'est ici sûrement que les rénaux d'annexe vont être montés. On aimerait beaucoup agrandir les fenêtres pour avoir vraiment des pleines fenêtres pour pouvoir observer vraiment la nature et que ça soit plus paisible pour travailler. Ici, on a la salle familiale. On est au-dessus de la salle familiale. Donc, ça va être la future place pour pouvoir mettre les tables tournantes pour nos soirées DJ. Bien sûr, avec la croire, puis la laver, tout de suite. Alors, on est rendu au sous-sol. Bon, si vous avez bien suivi, vous vous dites « Ah, il y a l'air d'avoir quatre étages ». Mais en fait, c'est un split level, donc on a quatre demi-étages. Donc, au sous-sol, on aimerait beaucoup faire une pièce d'invité slash gym. Ici, on ferait une petite salle de bain avec peut-être la salle de lavage ici. Et ici, on a la salle mécanique. Donc, dans la salle mécanique, on voit un réservoir de mazout. On sait très bien que ce n'est pas les rénaux d'Alex Prove. Donc, c'est sûr que ça, ça va partir. On aimerait beaucoup être 100 % électrique avec un échangeur d'air et une thermopompe basse température pour pouvoir sauver de l'argent. Alors, ça fait le tour de notre visite guidée de notre future maison. Quand on a fait l'inspection, il y a plusieurs points qui ont sorti. En fait, on a de la périte au niveau du sous-sol et du garage. Donc, il va falloir qu'on casse la dalle de béton à grandeur pour pouvoir enlever la pierre en dessous. Et on va refaire la dalle au complet. Ensuite, aussi, on a des fils d'aluminium. En fait, des fils d'aluminium, ce n'est pas illégal si toutes les connexions sont bien faites. Mais en fait, comme nous, on remet ça au goût du jour, on a décidé d'enlever tous les fils d'aluminium pour mettre des fils de cuivre. Et aussi, comme je dis précédemment, on a des problèmes de ventilation dans notre toiture. Donc, il y a aussi une mauvaise ventilation de la toiture. C'est pour ça que la toiture s'est détériorée plus rapidement. Donc, voici les trois problèmes qui ont été soulevés. J'espère que vous avez aimé la visite et on a hâte de vous montrer le résultat final. Dans le prochain épisode, périte, excavatrice dans le sous-sol et passez à travers un plancher. Merci d'avoir été là. Sur ce, bonne réno! Sous-titrage Société Radio-Canada